Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo, je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler navigation VFR, et suite à la vidéo que j'avais faite sur la nav VFR pour les nuls, j'ai beaucoup de gens qui ont répondu favorablement à ma proposition de faire des vidéos sur la préparation d'une navigation VFR, donc c'est ce qu'on va faire. Alors, il faut savoir qu'une préparation ça prend du temps, on considère souvent qu'il faut le double de temps de vol pour la préparation, donc j'ai prévu une nav qui va durer à peu près une heure et demie, il me faudrait une vidéo de trois heures pour tout vous montrer, donc on va pas le faire en une seule fois, je vais vous expliquer les différentes étapes d'une préparation, et là aujourd'hui on va voir ensemble la première étape qui est le tracé d'une route sur une carte VFR, on va dessiner notre route sur la carte. Allez, c'est parti ! Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais juste vous expliquer un petit peu la préparation d'une navigation VFR, et qui du coup vous expliquera les différentes vidéos qui arriveront par la suite sur la chaîne. Donc pour une préparation, on peut déterminer qu'il y a deux grandes étapes de préparation, la préparation à long terme, qui va se faire longtemps en avance, qui sera une préparation théorique, dans lequel on ne prendra pas en compte les données météo, les choses comme ça, et ensuite une préparation à court terme, où là justement, qui va se faire quelques heures avant de partir, où on va pouvoir prendre en compte les différents paramètres qui peuvent fluctuer dans le temps et qui ne nous permettent pas de le préparer trois semaines à l'avance. Si vous préparez une navigation trois semaines avant, vous n'aurez pas les données météo. Donc c'est pour ça, on a deux grands groupes de préparation. On va préparer beaucoup de choses sur du long terme, alors quelques jours, quelques semaines avant la navigation, et quelques heures avant la navigation, on va reprendre cette préparation et on va intégrer les différentes données que l'on aura. Donc le long terme, comme je vous l'ai marqué, le premier item du long terme, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est tracer sa route sur une carte. Ensuite, on va remplir un log de nav, ça fera partie d'une autre vidéo, c'est à dire comment on remplit un log de nav, à quoi ça nous sert, etc. Ensuite, une chose très importante, le devis carburant, c'est à dire que comment on fait pour calculer le carburant dont j'ai besoin pour faire ma navigation en toute sécurité. Donc on va voir, voilà, il y a des petits calculs, il faut prendre en compte certaines choses entre le délestage, les déroutements, des choses comme ça. Je veux vraiment faire une vidéo spéciale là-dessus, parce que c'est trop souvent mis de côté, dans la simulation, bien sûr, les gens ne s'embêtent pas, ils mettent full carburant s'ils peuvent, et même dans Flight Simulator, je crois qu'on peut changer les jauges de carburant alors qu'on est en vol, donc bon, voilà, c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qui intéresse beaucoup les simmers, mais je pense que voilà, c'est important quand même d'en parler. Et après, on fera effectivement une vidéo sur la préparation à court terme, avec notamment les données météo, donc on verra pour ceux qui volent en météo réelle, on pourra aller à ce moment-là sur le site d'Aeroweb, que je vous montre un petit peu comment on fait un dossier météo quand on veut voler IRL. Ensuite, les Notam zone active, alors je l'ai mis entre parenthèses, parce que je ne suis pas forcément sûr que ça intéresse beaucoup de gens, mais c'est vrai qu'avant de partir, on regarde, donc Notam, c'est pour Notice to Airmen, les zones actives, ça peut être les zones de restrictions, ça peut être des zones militaires, il y a des zones de basse altitude militaire, on va aller voir les Sup Air aussi, bon bref, on prend les infos un petit peu de notre route, et on voit s'il y a des choses dangereuses, ça peut être par exemple un Notam, on vous dit, ben, à côté de tel aéroport, il y a une grue qui a été montée, qui n'apparaît pas sur les cartes, une grue qui est montée et qui arrive à telle altitude, donc on le sait, il faudra éviter cette grue, donc ça veut dire, soit passer loin, soit passer au-dessus de cette grue avec une altitude de sécurité, voilà, des choses comme ça, qu'on ne verra pas sur la carte, et il n'y a que les Notam qui pourront nous déterminer ça, donc bon, c'est entre parenthèses, je ne sais pas si je ferai une vidéo là-dessus, on verra, et la dernière chose, c'est qu'on va recalculer un petit peu tous les paramètres qu'on avait fait sur la préparation à long terme, on va reprendre avec les conditions du jour, on va recalculer un petit peu tout, donc tout le log de nav, vous verrez qu'on a une partie sans vent, on va remplir le log de nav sans vent, et on va appliquer les conditions du jour pour calculer le cap à suivre pour la bonne route avec la dérive, on va recalculer les temps de chaque branche, voir si on a du vent de face ou du vent arrière, est-ce que ça va être plus long, plus rapide, des choses comme ça, on va refaire un bilan masse et centrage si ça a changé entre temps, si on voit qu'on mettra plus de temps, on va mettre plus de carburant, donc ça va changer la masse, on va refaire un devis de masse et centrage, et on va recalculer du coup les performances de l'avion, avec cette nouvelle masse, avec la température du jour, l'altitude du terrain de départ, quelle distance je vais mettre par exemple pour décoller, si je suis sur un petit aéroport qui a une petite piste, que je suis très lourd et qui fait très chaud, est-ce que j'ai suffisamment de pistes pour décoller ? ça fait partie des choses, c'est pas une fois qu'on est sur la piste, qu'il faut se dire aux doigts mouillés, c'est bon ou c'est pas bon, non non, c'est des choses qu'on calcule avant. Donc voilà, je referme la page de présentation d'une préparation, on va voir aujourd'hui le tracé d'une route sur une carte VFR. Alors pour tracer votre navigation sur une carte, il vous faut une carte, déjà primo, donc moi je vous conseille, je vais vous expliquer pourquoi, d'utiliser les cartes OACI que vous trouverez sur le géoportail. Vous pouvez utiliser des logiciels tiers qui vont avoir des cartes, mais qui ne sont pas des cartes aussi précises que celles de l'OACI. Moi personnellement j'utilise le logiciel SDVFR, mais il existe d'autres logiciels gratuits tels que SDVFR, je crois qu'il y a Maxed, des choses comme ça. Il existe aussi d'autres logiciels qui eux sont payants, donc ceux-là je ne les connais pas bien, je ne pourrais pas vous dire, mais pour les logiciels gratuits, honnêtement pour avoir regardé un petit peu, même SDVFR, n'ont pas des cartes, même si ça y ressemble un petit peu, n'ont pas des cartes qui sont d'aussi bonne qualité que les vraies cartes OACI ou 1 500 000 m qu'on utilise. Donc si vous voulez vraiment travailler avec une vraie carte, vous pouvez les acheter sous format papier, il n'y a pas de, sur le site du SIA je pense qu'elles sont, vous pouvez les en acheter, mais honnêtement le site du géoportail vous permet, parce que là le site du géoportail, vous le voyez à l'écran, en fait c'est un assemblage des 4 cartes qui existent, et vous avez toute la France. Donc pourquoi je vous dis d'utiliser le site du géoportail ? Parce que vraiment vous aurez tous les détails possibles, imaginables, avec toutes les zones, les obstacles, les villes, voilà, vous aurez toutes les informations sur cette carte-là. Deuxième chose, et c'est pour ça que je vous dis d'utiliser ça au moins sur la première partie du tracé de votre navigation, c'est parce que je vous invite à utiliser aussi, en plus de la carte OACI VFR, d'utiliser la carte photographie aérienne dessous, ce qui va vous permettre quand vous allez zoomer, d'avoir une vue satellite de ce que vous êtes en train d'observer. Ce qui fait que quand vous avez décidé de faire un point tournant, vous voulez faire un point tournant à tel endroit, est-ce que vraiment il y a quelque chose que je peux repérer facilement sur ce point tournant ? En fait, en utilisant ça, vous avez la possibilité de savoir exactement ce qu'il y a au sol, à quoi vous attendre. Je vous prends un exemple. Si on prend, par exemple à côté de Bourges, le point Bravo-Syra qui est ici, qu'est-ce que c'est que ce point Bravo-Syra ? Si je zoom, je vais voir qu'en fait ce point Bravo-Syra, c'est en fait un échangeur d'autoroutes qui est ici, qui est facile à voir. On voit qu'il y a un lac qui est ici aussi, qui est facile à repérer. Donc, ce n'est pas pour rien qu'on a pris ça comme un point de repère VFR, alors pour la CTR qui est ici, mais ce n'est pas pour rien qu'il y a un point de repère, c'est parce qu'effectivement, c'est facile de le repérer. Si on regarde autre chose, par exemple cette ville-là, est-ce que cette ville, c'est un bon point de repère VFR ? Si je zoome, je vois que j'ai une ville qui est assez costaud, effectivement, une ville ici, un autre là, avec un cours d'eau, mais le cours d'eau, honnêtement, par exemple, on pourrait s'attendre à quelque chose de beaucoup plus gros sur la carte. Donc, si je ne m'occupe que de la carte, je me dis, ça, à mon avis, c'est visible, le cours d'eau ici. Finalement, quand je regarde de là-haut, je ne suis pas forcément sûr qu'il soit aussi visible que je ne pensais au départ. Donc, voilà, c'est l'intérêt de la carte du géoportail, c'est de pouvoir zoomer, d'avoir la vue satellite, et de savoir à l'avance à quoi m'attendre pour un point de repère. Donc, la navigation que l'on va prendre comme exemple pour les vidéos qui vont suivre, c'est une navigation qui m'a été proposée par Nidre, merci à lui. Merci d'ailleurs à tous ceux qui ont répondu à la question que j'avais posée sur la chaîne YouTube dans l'onglet communautaire. J'avais demandé aux gens de me proposer des navigations. Alors, j'ai eu pas mal de propositions, merci à tous d'avoir répondu. On m'avait proposé des navigations autour de Paris pour justement parler de la TMA Alpha, qui est une TMA interdite au VFR. Ça aurait pu être intéressant, mais la navigation dont je vais vous parler, elle est pas mal aussi au niveau des zones. On m'avait parlé aussi de pas mal de navigations proches de la Méditerranée. Quand vous faites une navigation proche de la côte, vous faites un espèce de cheminement finalement, ce qui perd un peu de son intérêt. Les navigations doivent être très sympas. Visuellement, ça doit être très très sympa à faire. Mais techniquement, pour l'explication d'une navigation à l'estime, je préférais partir sur autre chose. Donc, voilà, j'ai décidé de prendre cette navigation. Cette navigation, on va partir de Caen, ici, l'aéroport de Carpiquet, et on va aller à Belle-Île-en-Mer, à ce niveau-là. Donc, en vrai, sur une carte, on va pas tracer un trait directement, mais là, comme on est sur le site du géoportail, je peux tout à fait mettre pour visualiser un petit peu mieux. Hop, on fait ça, double clic, et on est bon. Donc, voilà, la navigation, elle devrait ressembler à ça si je n'ai pas besoin d'esquiver certaines zones. Hop, je vais enlever ça, et je vais enlever ça. Donc, il y a deux choses à faire une fois que vous avez un petit peu visualisé d'où je pars, où est-ce que je vais. Il y a deux choses à visualiser. Il y a, première chose, est-ce que je peux faire ma navigation le plus droit possible ? Parce que si j'ai la possibilité de faire une navigation le plus droit possible, je ne vais pas m'embêter à aller faire des zigzags. Ça va me rajouter du temps, je vais consommer plus de carburant, etc. Donc, si je peux aller tout droit, je vais aller tout droit. Mais à ce moment-là, ça veut dire qu'il va falloir que je prenne des points de repère toutes les 15 minutes, comme je vous l'avais expliqué lors de la vidéo sur la navigation de VFR pour les nuls. Pour éviter de se perdre, on ne va pas faire une navigation pendant une heure et demie juste avec une boussole. Toutes les 15 minutes, on va prendre un point de repère visuel, et on va essayer de se recaler avec ce point de repère. C'est ce qu'on appelle des points tournants ou des points de repère en vol. Donc, toutes les 15 minutes, il faut que je détermine des points tournants. Et deuxième chose qu'il faut que je vérifie, c'est est-ce que j'ai le droit de passer tout droit ? S'il y a des zones qui m'embêtent, s'il y a des passages qui sont dangereux ou des choses comme ça, je vais peut-être devoir les esquiver, faire des virages, passer d'autres zones. Donc, déjà, la première des choses à faire, c'est de calculer. Eh oui, il va falloir calculer certaines choses. C'est de calculer combien de distance je vais parcourir avec mon avion en 15 minutes. Puisque sur ma carte, moi, je vais... Alors, vous avez IRL, on a des cartes... On a des règles de déroutement qui nous permettent de savoir directement... On va mesurer en temps directement sur la carte. C'est des règles qui sont très très sympas à utiliser parce que ça va beaucoup plus vite. C'est pour ça qu'on les utilise quand on fait un déroutement. Mais sinon, on va calculer une distance, on va mesurer une distance sur la carte. Mais pour ça, j'ai besoin de savoir en 15 minutes combien de distance je vais parcourir. Alors, je vais utiliser sur Microsoft Flight Simulator le Cessna 172. Alors, je vais utiliser la version classique, pas la version G1000. Mais ça ne change rien à notre problématique puisque les deux vont à la même vitesse. Ils sont affichés sur la page d'accueil à 123 nœuds en True Airspeed. Alors, normalement, pour la navigation, on utilise la Ground Speed. Mais pour avoir une Ground Speed, il faut connaître le vent. Puisque la Ground Speed, vous l'avez à partir de la True Airspeed auquel vous allez ajouter ou retrancher le vent. Enfin, en tout cas, vous appliquez le vent qui est présent et vous aurez votre Ground Speed. Comme je vous ai dit juste avant, le tracé de la carte, il va se faire un petit peu en avance. Donc, on va utiliser uniquement la True Airspeed. Et peu de temps avant de repartir, via le log de nav, on recalculera effectivement le temps exact au niveau des branches. Mais là, on va le faire sans vent. Donc, je vais à 123 nœuds. Mais ça, c'est un 123 nœuds maximum. Ça veut dire que vous avez le moteur qui est à fond, en palier, quand vous êtes à 123 nœuds. En croisière, on n'utilise pas 100% de la puissance moteur. Alors, on va un petit peu garder, entre guillemets, un peu sous la pédale, même si ce n'est pas une pédale qu'on a dans l'avion. On va plutôt afficher sur des moteurs à piston, on va plutôt afficher 2400 tours minutes, plutôt que d'afficher pleine puissance, qui est plutôt aux alentours des 2600. Ce qui fait que les 123 nœuds, on ne les aura pas. Donc, on va plutôt partir, pour être large, je pense qu'on est plutôt aux alentours des 115 nœuds. Mais pour être large, on va plutôt partir sur des calculs avec 110 nœuds de True Airspeed. Donc, 110 nœuds, ça veut dire que je vais parcourir 110 nœuds nautiques en 60 minutes. Je veux savoir combien de distance je vais parcourir en 15 minutes. Alors, on pourrait faire des calculs avec ce qu'on appelle le facteur de base, dont on aura besoin pour calculer les dérives, les angles, etc. Pour faire juste un calcul sur la carte, très honnêtement, on ne va pas s'embêter avec le facteur de base, on va juste faire un produit en croix. Comme ça, je suis sûr que tout le monde comprendra. Si on fait 110 nœuds en 60 minutes, combien je parcours de distance en 15 minutes ? C'est un simple produit en croix. Donc, vous prenez votre petite calculatrice. On va faire 110 nœuds multipliés par 15 divisé par 60. On va parcourir 27,5 nœuds nautiques en 15 minutes. Alors, le problème du géoportail, c'est que quand vous faites une mesure, non, raté, ce n'était pas ça que je voulais faire, c'était une mesure, c'est qu'il va vous l'afficher en kilomètres. Donc, on va devoir faire une petite conversion. Alors, pour ça, Google est votre ami. Voilà. Si vous tapez « conversion nautique en kilomètres » sur Google, vous allez tomber sur ce petit tableur. Donc, les nautiques, en fait, c'est des nautical miles, c'est des 1000 marins. Donc, c'est cette unité-là et on la veut en kilomètres. Donc, on a dit qu'on a parcouré 27,5 nautiques, ce qui correspond à 50 kilomètres. Donc, ça veut dire que tous les 50 kilomètres, il va falloir que je trouve un point tournant. Ça, je le garde dans un coin de ma tête pour tout à l'heure. Donc, je vais portionner mon tracé à peu près tous les 50 kilomètres pour trouver un point tournant. Deuxième chose, est-ce que je fais un trait tout droit ou est-ce que je dois éviter des zones ? Alors, on va regarder tout à l'heure la carte vague de Caen, puisque c'est un aéroport que je ne connais pas. Donc, quand vous ne connaissez pas, vous prenez la carte vague, vous regardez un petit peu. Je vois qu'il y a des points de report ici. Donc, je pense très honnêtement qu'il y a de fortes chances que je sorte par le point Sierra-Whisky à ce niveau-là. Si je pars, je vois qu'il y a une autoroute qui est ici. Donc, là, on a la piste qui est dans ce sens-là. Donc, si je pars vers le nord-ouest, je vais probablement faire un virage à gauche, aller chercher l'autoroute qui est ici, faire un cheminement pour aller chercher le point Sierra-Whisky. Si je pars de l'autre côté, on pourra peut-être aller chercher le point Sierra-Charlie, faire un transit en Sierra-Whisky et sortir de la CTR à cet endroit-là. Donc, déjà, je pense que je ne ferai pas un tout droit ici. On prendra le point Sierra-Whisky comme point d'origine de notre navigation, puisqu'en fait, prendre le point d'origine de la navigation à partir de l'aéroport, ce n'est pas forcément une très bonne idée, puisque suivant le parcours que vous allez faire, ça va être très difficile de chronométrer exactement ce que vous allez faire. Donc, souvent, en fait, on prend un forfait-temps. On se dit, là, je vais mettre 10 minutes. Je vais considérer que je vais mettre 10 minutes pour décoller et arriver jusqu'à Sierra-Whisky, par exemple. Il faudrait que je calcule combien de temps je mettrai à transiter ici. Je rajoute 5 minutes pour le décollage, tourner en vent traversier, et peut-être début de l'avant-arrière, et puis ensuite sortir au milieu de l'avant-arrière, des choses comme ça. Donc, on prend un forfait, et on va dire que notre point d'origine de navigation, ça va être le point Sierra-Whisky. Ensuite, donc, déjà, je vais le faire, je vais le modifier tout de suite. Donc, modification, on fait outils principaux, annoter la carte, et on va faire éditer le tracé. Donc, je clique sur mon tracé, je le déplace sur le point Sierra-Whisky, et on est bon. Ensuite, je regarde. Tout ça, ça me va. Donc là, je pourrais essayer de trouver des points tournants ici. Je vois qu'il y a le Mont-Saint-Michel qui est ici. Ça pourrait être sympa de se décaler un petit peu pour passer à côté du Mont-Saint-Michel pour aller le voir. Ça peut être sympa. Alors, IRL, on ferait très attention parce que ça, c'est une zone où il y a beaucoup de monde. Tout le monde qui vole un peu dans le secteur a envie de passer dans la baie du Mont-Saint-Michel. Donc, si on devait voler IRL ici, je serais extrêmement attentif au niveau sécurité pour l'anti-collision, d'être très attentif pour savoir où sont les autres trafics parce qu'en règle générale, il y a beaucoup de gens. Bon, là, sur Flight Simulator, on sera tranquille. Donc, je pense qu'on ira faire un petit tour à côté du Mont-Saint-Michel. Ensuite, on voit que là, par contre, on arrive sur une barre de CT. Il y a une CT ici, il y a une CT ici. Bon, deux CTR un petit peu plus au sud, ce qui nous embêtera moins, mais ces deux CTR de Rennes et de Dinar peuvent nous embêter un petit peu. On va voir, on va étudier un petit peu ça. Alors, pour identifier une CTR d'une TMA, je ne sais plus si je l'avais expliqué, je crois que dans les cartes vagues, je l'avais expliqué. En fait, c'est le tracé. Vous voyez qu'il y a des traits pointillés avec un trait gras. Ça, c'est une CTR. Un trait plein, plus fin, par contre, ça sera une TMA. Ici, ça, c'est une TMA. Donc, ce qui fait que vous pouvez analyser tout de suite. Là, j'ai une CTR qui est ici. J'ai une deuxième portion de la CTR qui est là. Donc, on voit que ce n'est pas tout à fait les mêmes altitudes. Là, c'est du sol à 2500 pieds. Et là, cette partie-là, elle est de 1500 pieds à 2500 pieds. Donc, il y a une petite partie en dessous où DINAN, par exemple, ne fait pas partie de la CTR de DINAR. Et c'est pour ça que, voilà, en dézoomant, vous voyez tout de suite où sont les CTR et où sont les TMA. Donc, on va regarder un petit peu. On voit qu'il y a des TMA. On voit qu'il y a des zones actives. Enfin, des zones actives. Il y a des zones de restriction ici, à ce niveau-là. Hop là. Je n'aurais pas dû... J'ai déplacé mon trait. Hop là. On va faire comme ça. Ça évitera que je déplace le trait de manière impromptue. Alors, ce qui peut me gêner un petit peu, j'évite la CTR. Donc là, c'est plutôt bien parce qu'on évite, si je n'ai pas besoin de passer à travers une CTR, honnêtement, je vais tout faire pour éviter la CTR. Pareil pour une TMA, surtout sur des TMA de classe D, voire classe C, ce qui demande un contact radio obligatoire. Vous n'avez pas le droit de pénétrer cette zone-là sans un contact radio. Donc honnêtement, si je peux éviter de passer dans les TMA, je ne vais pas me gêner. Par contre, je vois que la TMA Rennes 1, elle est assez basse. Elle descend à 1500 pieds. Donc c'est quand même assez bas. Et je vois que là où je passe, j'ai des obstacles qui ne sont pas très loin de ma route. Donc si je passais un petit peu plus loin, ça ne serait pas gênant. Mais il n'y a rien qui me dit, quand je fais ma route, que si ça se trouve, je vais être un petit peu décalé. Si j'ai du vent qui vient de l'ouest, par exemple, quand je vais faire ma route, je vais petit à petit me faire... Si je calcule mal ma dérive, je peux me retrouver à gauche de mon axe et en fait passer dans ces obstacles-là. Donc il faut que je regarde les obstacles. Ils sont à 967 pieds d'altitude, 922, 830. Pour passer au-dessus d'un obstacle, il me faut 500 pieds de hauteur minimale. Je n'ai pas le droit de passer à moins de 500 pieds de hauteur de ces obstacles-là. Donc grosso modo, 960, ça fait 1000 pieds. Ça fait 1500 pieds. Ce qui correspond à la TMA. C'est dangereux. Là, même 800 pieds, ça fait 1400 pieds. Vous pourriez vous dire, je peux passer à 1430 pieds. Je suis encore en dessous de la TMA. Honnêtement, ça, on ne va jamais le faire. Parce que votre calage altimétrique, vous n'êtes pas forcément sûr que vous avez vraiment bien calé votre altimètre. Donc on ne peut pas être sûr à 100% au pied près de votre altitude. Quand bien même on aurait fait notre calage altimétrique correctement, l'instrument par lui-même peut avoir une erreur. Et le transpondeur qui va émettre pour le contrôleur notre altitude-pression, puisque on est en mode alt, le transpondeur donne une altitude-pression. Peut-être que le contrôleur, quand il va recevoir votre altitude-pression, peut-être qu'il ne va pas vous voir exactement à la même altitude que vous, vous avez d'affiché sur votre altimètre. Donc on prend toujours une petite marge de sécurité. Et clairement, à 100 pieds, ce n'est pas la peine. On ne va pas tenter le diable. Donc on va éviter cette TMA. On va éviter d'essayer de passer en dessous. Ça serait dangereux. Donc vous pourrez se dire, on va passer un peu plus là. Bah non, carrément pas. Là, on a la CTR. Donc on pourrait essayer d'éviter passer sur le côté comme ça. Mais c'est con. J'ai dit qu'on voulait aller voir le Mont-Saint-Michel. On ne va pas aller voir le Mont-Saint-Michel pour repasser comme ça. Donc on va plutôt passer au-dessus, au nord. Au nord, il y a la TMA Rennes 2 qui est un peu plus haut, 3500 pieds. Il n'y a pas vraiment d'obstacle ici. À part cette tour de télécommunication qui, elle, est à 1470. Ça veut dire que je pourrais, à partir du moment où je suis au-dessus des 2000 pieds, il n'y a pas de problème. OK ? Il n'y a aucun problème. Je peux l'éviter. Donc entre 2000 pieds et 3500 pieds, je pourrais passer par ici. Seulement, il y a un petit souci, c'est que je vois qu'il y a une R57 qui est là. En fait, c'est une zone de basse altitude pour les militaires qui viennent de Bretagne et en fait, qui passent comme ça. Donc, si jamais je décide de faire ma navigation et de passer en plein milieu de la R57 et que malheureusement, le jour où je veux faire ma navigation, on me dit que la R57 est active, ça va m'embêter. Donc, la R57, par exemple, on voit qu'ils nous disent qu'elle est au maximum, elle va à 3000 pieds. Là, du coup, je me rapproche un petit peu du bas de la TMA. Donc, si la zone est active, c'est-à-dire que j'ai plus que 500 pieds entre la zone active et la TMA, ça peut passer, mais c'est encore limite. Donc, autant ne pas prendre de risques. On va plutôt passer sous cette TMA-là. La TMA Rennes 4, elle, elle va de 2500 pieds au FL 115. Donc, là, j'ai toujours cette tour qui est beaucoup plus au sud que ce que je veux faire. Moi, je veux passer un petit peu au-dessus, au nord de la ville d'Evran, par exemple. Donc, je suis un petit peu espacé, mais quand bien même, là, ça nous fait 1500, 2000. Voilà, j'aurai 500 pieds si je voulais passer vertical. J'aurai 500 pieds avec la TMA, ce qui est un petit peu limite, encore une fois. Donc, je vais vraiment faire attention de vraiment passer au nord. Je vois qu'il y a, là, 840 pieds. Bon, là, 591, on s'en fiche un peu, mais voilà, par exemple, ici, 840, là, 765. Je peux tout à fait passer 500 pieds au-dessus de ça, tout en étant assez loin de la TMA de Rennes. Donc, je vais plutôt m'orienter, passer par ici. OK ? Donc, une fois que je serai passé par ici, il va falloir que je redescende et que j'aille chercher la Belle-Île. Donc, on va déjà faire notre petit changement de trajet. On va essayer de partir vers le Mont-Saint-Michel et on va passer après au sud de Dinard et après, on reprendra un petit peu la suite. Donc, je reviens à mon point sud Sierra-Whiskey, pardon. Il faut, je veux partir vers le Mont-Saint-Michel, il faut que je trouve déjà un point tournant à ce niveau-là. Donc, je reprends mes mesures. On a dit que je pouvais parcourir une distance de 50 km avant de faire mes 15 km, mes 15 minutes. Donc, 50 km, c'est là. Donc, ça veut dire que, par exemple, cette ville pourrait être pas mal. 50 km, 50 km. Celle-là, elle est un petit peu courte, 30 km. Donc, ça veut dire que je ne vais pas voler très, très longtemps. Ça pourrait le faire aussi. Je pourrais faire un point tournant sur cette grosse ville et ensuite partir sur Avranches. Pourquoi pas ? Donc, encore une fois, les choix que moi, je vais faire là ne sont pas des choix définitifs. Il n'y a pas qu'une seule vérité. On peut faire plein de choix possibles. Moi, je vais vous dire ce que je choisis de faire. Là, par exemple, j'ai envie de m'amuser un petit peu sur celle-là. Je vais faire exprès de rallonger et je vais partir directement sur Avranches. Donc, je vais faire, voilà, par quasiment 68 km. On va regarder Avranches. Je vois qu'il y a une autoroute ici. Je vais enlever ça. Je vois qu'au nord de Avranches, il y a une autoroute qui passe. Donc, ça, ça peut être effectivement. Je vois, voilà, il y a des ronds-points qui sont ici. Ronds-points qui est ici. On a la ville d'Avranches qui est là. Donc, moi, j'essaierai de faire un point tournant à peu près travers de la ville d'Avranches sur ce rond-point ici. On peut voir qu'il y a un espèce d'hippodrome aussi, peut-être pour les chevaux, qui est là. Donc, ça, c'est facile à voir, ce genre de choses. Donc, ça peut être pas mal. Donc, moi, je vais faire un point tournant ici. Là, vous allez vous dire, il est gentil, il vient de nous dire qu'on faisait 50 km. et là, il va faire 68 km. Oui, mais je vais pas le faire uniquement avec ma navigation à l'estime. Je m'explique. En partant de Caen, je vais partir, j'ai un vore qui est sur Caen. Donc, je vais utiliser, en fait, ce vore de Caen pour me, on appelle ça, se faire pousser, pour me faire pousser par le vore de Caen. Je vais afficher une certaine radiale et je vais me mettre sur cette radiale et je vais me laisser pousser en restant sur cette radiale. Donc là, j'ai peu de chances, aucune, d'ailleurs, de me tromper et de dériver lors de ma navigation. Donc, on va afficher l'angle. Mesure, encore une fois. Mesure un azimuth. Tac. Donc là, par exemple, je vois qu'il faudrait que j'aille sur la radiale 322. Donc, si j'affiche la radiale 322, 232, ça ne va pas du tout, 232. Si j'affiche la radiale 232 et que je reste avec mon instrument bien aligné sur la radiale, eh bien, je vais tomber mais pile sur le côté d'avanche. Et donc, après, je vais calculer combien de temps il va me falloir pour parcourir les 68 km. Comme ça, au niveau du chrono, je saurai à quel moment je suis censé arriver sur avanche. Donc ça, cette branche-là, elle va être un petit peu pour tester la radionavidation. pendant notre navigation. Un peu un petit exercice. Donc, une fois que je suis sur la branche, on peut aller voir le Mont-Saint-Michel. Le but, ce n'est pas de faire un vertical du Mont-Saint-Michel. D'ailleurs, vous voyez qu'il y a une zone de restriction, une zone de Roméo qui est présente, du sol jusqu'à 3000 pieds. Donc, on va éviter quand même de passer vertical. Donc, ce qu'on pourrait faire, puisque nous, on veut aller dans cette zone, encore une fois, je repars de mon point tournant et je vais calculer 50 km pour voir où est-ce que je mets mon autre point tournant. Tac. Alors, 50 km, voilà. 50 km, ça fait un rayon comme ça. Donc, je peux essayer de trouver dans cette zone-là. Donc là, il y a des autoroutes. On va voir. Autoroute. Ville, pas très grosse. Ville, pas très grosse. Ville, pas très grosse. Pas génial, en fait, ça. Par contre, là, je vois que j'ai une grosse ville et puis il y a l'air d'avoir des étangs ici. Donc ça, ça peut être intéressant. Elle est déjà un petit peu plus visible. Il y a deux gros étangs qui sont ici avec l'autoroute qui part sur le côté. Ça, ça peut peut-être se voir un petit peu plus. On a une double ligne de chemin de fer qui passe ici. OK. On a une gare qui est là. Ça, c'est pareil. La gare, ça, ça peut se voir. Donc, c'est, je pense, un bon point tournant, c'est ici. On peut essayer. Donc, on va éviter de passer verticale mais on va passer sur les étangs qui sont au sud. on va contourner, on va arriver sur le côté et après, on tourne et on va sur notre autre point. Donc, outil principal à noter, modifier. Hop, on va le mettre ici. Donc là, j'ai un autre point tournant. Je vais juste noter mes points tournants pour que vous les voyez un petit peu mieux. Point tournant, point tournant, point tournant. ensuite, on a dit, on va traverser sous la TMA Rennes. Donc là, il faut que je trouve encore une fois, on reprend mesure, au bout de 50 km, voilà, 50 km, je serai sorti de la TMA, entre guillemets, je serai sorti sous la TMA, je ne rentre pas dans la TMA, mais je serai bien sorti. donc je peux faire un point tournant pour ensuite, poum, descendre au sud. Alors, hop, donc on peut voir que, ouais, toutes ces villes-là, je peux essayer, voilà, il y a une autoroute, il y a des échangeurs, ça peut être intéressant d'essayer de trouver quelque chose à ce niveau-là. Donc, ici, petite ville, ah, ça par contre, c'est pas mal. Ça, ça, ça se voit de loin, ça. Donc ça, ça pourrait être intéressant. Cette ville-là, ah, bah, pareil, c'est bien, il y a des carrières un petit peu. Donc, voilà, alors, c'est typique, c'est parfait, c'est vraiment, je ne l'avais pas prévu, mais c'est parfait, ça vous montre l'utilisation du géoportail, à quel point c'est utile. Parce que ça, sur d'autres cartes, avec d'autres logiciels, vous ne l'auriez pas vu. Donc ça, c'est pas mal. On voit qu'il y a, effectivement, on dirait qu'il y a un lac ici aussi. Alors, le seul truc, c'est que sur la vue satellite, tous les lacs sont en couleur verte, on a l'impression que c'est des champs. C'est un petit peu embêtant. Celle-là, c'est pas mal aussi ça. C'est pas mal aussi parce qu'on est proche de l'autoroute, c'est la seule ville qui est proche de l'autoroute. Si on regarde l'autoroute le reste du temps, il n'y a pas de ville. Tout petit truc là, c'est quoi ça ? Oui, c'est la ville qui est ici, mais là, je vais me rapprocher trop si je pars ici. Je vais être un peu trop en diagonale pour aller chercher ça. Donc, là, sur l'autoroute, c'est quoi ça ? Il y a un grand parking, on dirait. Une zone commerciale qui est ici, d'accord ? Ou une usine, je sais pas. Bon, bref, je suis en train de me perdre à faire autre chose. Alors, deux solutions, soit d'aller chercher ces villes-là parce qu'il y a des carrières qui sont visibles, soit cette ville qui, moi, me plaît pas mal parce qu'on voit l'autoroute, on a la ville qui est juste là, il y a un petit échangeur ici. J'hésite vraiment. J'hésite vraiment. L'un ou l'autre peut aller. Je vais aller sur la ville de bronze à côté de l'autoroute, ça sera un poil plus court, ça ne change pas grand-chose. Franchement, j'hésite, je ne sais pas quel est le mieux. Alors, on va aller sur bronze et donc, sur l'autoroute, dès que je vois la ville de bronze, dès que je vois l'autoroute, je tourne. Ensuite, on regarde par où on passe. Alors, on va passer, encore une fois, à travers la R57. Si la R57 n'est pas active, je pourrais avoir l'altitude que j'ai envie. Si elle est active, je passe au-dessus de 3000 pieds. Mais bon, là, 3000 pieds, il n'y a pas de souci, je ne suis pas embêté avec une TMA qui est au-dessus de moi. À moins qu'il y ait la R146A au-dessus de moi, c'est la grosse qui fait ça. D'accord ? La R146A qui est active, qui va de 4500 pieds au FL 115. Donc, entre 3000 et 4500 pieds, j'aurais quand même de la place pour passer, il n'y a pas de souci. Mais, on vérifie toujours, encore une fois, c'est plus par rapport aux altitudes. Donc, si je passe au-dessus des 3000 pieds, ça ne me pose pas de problème puisque ce que je suis en train de regarder, moi, c'est les obstacles qu'il y a ici. Donc, on reprend encore une fois pour trouver notre prochain point tournant. On reprend la distance. On a dit 50 km, 50 km, ça m'amène ici. Donc, là, il faut que je trouve quelque chose dans ce secteur-là. D'accord ? Bon, honnêtement, je l'ai déjà. Je le vois déjà. La ville de Pleuermel me paraît être très, très facile à trouver par rapport est-ce que ça, c'est facile à trouver. Ça, ça peut se trouver. Ça peut se trouver avec le petit, le stade qui est ici. Il y a une espèce d'hippodrome aussi qui est là. C'est le parcours d'obstacle pour les chevaux, ça, ouais. Ça, ça pourrait se trouver. Mais honnêtement, je n'ai pas envie de m'embêter. Je vais aller sur Pleuermel parce que là, c'est grosse ville. Énorme retenue d'eau qui est ici. Donc ça, c'est juste impossible de le rater. Donc, pourquoi je vais plus sur Pleuermel parce que je suis en train de regarder, au fait, ce qui se passe après et je vais éviter la zone de van parce qu'encore une fois, il y a des zones Roméo qui sont sur van, il y a des arrivées IFR qui se font ici. Je vais éviter de passer en plein dans la zone de van pour aller chercher. Donc, je vais plutôt bifurquer là pour ensuite faire un contour ici. Donc, on va aller chercher Pleuermel. Encore une fois, on va modifier le tracé. Et donc là, on va se mettre le point de repère. Je vais le mettre travers de Pleuermel. Grosso modo, voilà, sur l'autoroute qui est travers ici et j'aurai comme point de repère visuel le lac. Donc, ça sera dans l'alignement du lac. OK. on reprend mesure. On mesure de nouveau la distance. Vous me voyez venir. On ne va pas passer en plein dans van. Ça ne va pas le faire. Donc, juste, je prends la distance. 50 km, ça fait ça. Bon, déjà, vous me voyez venir, mais je pense que ça, c'est pas mal. Voilà, il y a tout ça. Donc, on pourrait partir. Là, par exemple, vous voyez le trait, il passe sur la zone de van. Donc, je passerai hop, ah, c'est pas ce que je voulais faire. Pardon. Voilà. Si je passe comme ça et que je vais chercher cette zone-là, par exemple, la ville de Sarzot, je dis, je vais passer juste à côté du golfe du Morbihan, c'est limite. C'est limite. Et du coup, je ne sais pas si la zone est active. Ce tracé-là peut être dangereux. Donc, on va plutôt partir sur Musillac. Alors, Musillac, à quoi ça ressemble. Ville. Voilà. Belle petite retenue d'eau aussi. Donc là, il y a un petit, ouais, c'est un petit bras de rivière qui ressemble plus à un fleuve quand même là. D'accord ? Donc, ça, c'est bien visible. On a un stade qui est là. Donc là, franchement, c'est pareil. On ne va pas la rater. Donc, on va faire une modification de notre trajet. on va passer ici, on va passer sur Musillac. Ensuite, on reprend la distance et on va faire, on va regarder peut-être notre dernière branche. La dernière branche, elle est un peu longue. 59 km, ça fait un peu long. Au niveau, je n'ai pas de moyens de radio navigation qui pourraient peut-être m'aider. Peut-être en utilisant le vore de Rennes qui est ici. Pourquoi pas ? J'ai un vore qui est à Quimper ici. J'ai un autre vore qui est là. Bon, pourquoi pas ? Maintenant, je ne vais pas le faire. Pourquoi ? Parce que si vous survolez une surface, une étendue d'eau comme ça, il va falloir monter très haut. Pourquoi ? Parce que vous devez légalement être à une certaine altitude qui vous permet, si vous avez une panne moteur, de pouvoir rejoindre la Terre en planée. et puis même, je vous conseille plutôt de majorer un petit peu ça encore plus, histoire que juste vous ne crachiez pas sur la plage mais que vous essayiez de faire un posé un petit peu plus loin. Donc, si on fait un tracé comme ça, ça veut dire qu'à peu près à ce niveau-là, il va falloir que je sois à une grosse altitude pour faire un plané jusqu'à Belle-Île. Donc, c'est pour ça. Honnêtement, je ne ferai pas une traversée. de ça. On va plutôt faire un suivi, on va passer par le golfe du Morbihan. On va aller jusqu'à la Trinité-sur-Mer. Alors ça, c'est encore une fois, c'est ma version à moi. C'est tout simplement que la Trinité, j'y suis allé plein de fois quand j'étais petit. Donc, voilà, c'est le petit côté nostalgique. Donc, on va aller jusqu'à l'embouchure de la Trinité parce que la Trinité, en fait, la ville est là mais en fait, il y a une grande embouchure ici avec le gros port de la Trinité qui est... C'est génial, il y a des purs bateaux qui sont ici. Donc, il y a Kermak qui n'est pas loin, etc. Donc, voilà, on va aller sur l'embouchure à ce niveau-là et ça va être notre point tournant, cette embouchure de la Trinité-sur-Mer pour partir ensuite sur Belle-Île. Donc, on ne mesure pas du tout, c'est une modification du tracé que je vais faire, voilà, tac, ici. Voilà. Et ce qui fait qu'après, eh bien, on va pouvoir tracer directement, on va passer à côté de Kibon et on va pouvoir tracer sur Belle-Île. Donc, hop, je remarque mes points tournants ici, à côté, ici, et voilà. là, vous avez votre tracé de navigation. Sauf qu'en fait, pas du tout. Oui, je suis un peu chiant, je suis désolé. Vous avez juste étudié votre tracé et vous avez juste trouvé vos points tournants et par où vous pouvez passer. Donc, à l'arrière, à partir de ce moment-là, vous pouvez basculer sur un logiciel tiers et tracer maintenant que vous savez où vous allez passer et à quoi ça va ressembler. Vous pouvez le tracer sur un autre logiciel, il n'y a pas de souci. Maintenant, je vais vous montrer comment on le tracerait en vrai avec, si on était sur une carte en vrai, avec un stylo, des règles, des choses comme ça. Je vais vous montrer. Alors, ça prend un petit peu de temps sur le géoportail. En vrai, ça va beaucoup plus vite avec un stylo. Là, avec les outils du géoportail, c'est un petit peu long, mais je veux juste vous montrer à quoi ça va ressembler exactement. Donc, on va repartir sur une feuille complètement vide. Je vais effacer mon croquis et on va repartir sur cette histoire. Donc, chose que j'ai oublié de faire tout à l'heure, c'est de regarder la carte vac de Caen et la carte vac de Belle-Île. Donc, avant de tracer, on va prendre deux minutes, on va regarder ensemble la carte vac. Alors, carte vac. Si les cartes vac, ça ne vous parle pas, vous ne savez pas ce que c'est, vous ne savez pas comment les lire, je vous invite à aller regarder la vidéo que j'ai faite sur les cartes vac et ça vous permettra de comprendre un petit peu. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir sur les cartes vac ? Donc, l'aéroport s'appelle Caen, il est ouvert à la CAP, donc circulation aérienne publique. Les différentes fréquences si j'ai besoin. Je vois qu'il y a un ILS qui est présent. Il y a donc le VOR qui est présent, donc un VOR DME, d'accord, 114-45. On voit qu'il y a un ADF, donc ça, c'est, voilà, pour les moyens de radionavigation, l'ADF nous permet juste de faire une orientation sur la piste. Qu'est-ce qu'on peut voir ? On a la CTR de Caen qui est juste là, avec la TMA de Deauville qui déborde un petit peu. Donc, attention, ça, c'est intéressant. Au point Sierra Whisky, on a encore la TMA pour un petit moment juste au-dessus de la tête. Donc, il ne s'agit pas forcément de monter trop haut, c'est-à-dire que dans la CTR, on va rester à 2500 pieds. On ne va pas monter au-dessus des 2500 pieds quand on va faire le trajet pour aller chercher le point Sierra Whisky. Mais par contre, à ce niveau-là, il ne va pas falloir que je monte trop fort non plus. Il ne faut pas, vous voyez là, 2500 jusqu'au FL 0.85, il ne s'agit pas que je me retrouve à 3000 pieds à ce niveau-là, sinon j'aurais emplafonné la TMA. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre ? Il y a des activités d'acrobatie, enfin le voltige aérienne, pardon, beaucoup d'aéromodélisme. Il y a beaucoup d'activités d'aéromodélisme dans le secteur, c'est un peu d'accord. Qu'est-ce qu'on peut voir ? Les obstacles. Alors, on ne voit pas de zone à éviter en tout cas. Il n'y a pas de, vous savez, des cercles bleus qui pourraient nous dire interdit de survoler, enfin en tout cas déconseiller de survoler telle ou telle zone. Par contre, les obstacles, 883, 696, 883 plus 500, on est à 1400 pieds. Donc, pour une altitude de sécurité, il ne faudra pas que je sois en dessous de 1400 pieds. Donc ça, c'est des choses que je remplirai sur le log de nav. Que mon altitude mini, elle va être à 1400 pieds, mais je ne dois pas monter au-dessus des 2500. Donc, il faudra que je reste entre les deux. Voilà, après, effectivement, ça monte, on voit les obstacles qui sont beaucoup plus hauts, mais une fois que j'aurai dépassé la TMA, là par contre, hop, je pourrais monter. Ok, rien d'autre à dire, le sol. Donc, ok, on va probablement popper ici, je vois qu'il y a des hangars. Donc, voilà, les parkings sont à ce niveau-là, d'accord. Les racinaux sont ici, ça permet d'avoir la manche à air, notamment. Mais bon, sur ce type d'aéroport, on a même un ATIS, oui, il y a un ATIS, donc effectivement, on aura les informations directement dans l'avion, on n'a pas forcément besoin de regarder la manche à air. Ce qu'on peut voir, il y a une piste en herbe qu'on n'utilisera pas, il y a une piste en dur, cette piste en dur en 13 ou en 31, on voit que le QFU 31, ou 305, est préférentiel, probablement pour des arrivées IFR. Par contre, il n'y a pas de bretelles d'accès pour la 31 directement. vous voyez que tout ça c'est balisé en croix, ça veut dire que c'est impropre à la circulation, on n'a pas le droit de rouler là-dessus. Donc si on veut décoller en 13, c'est assez simple, on prend la bretelle alpha unité ou même on peut passer ici, quoi qu'il y ait une croix qui est là, qui est bizarre. Donc on va plutôt prendre l'alpha unité pour pénétrer. En alpha unité, on pourrait remonter vraiment pour aller chercher le décollage au tout début de la 13. ça c'est un seuil décalé, vous voyez quand il y a marqué DTHR, en fait c'est un seuil décalé, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de poser sur cette portion-là, par contre on a le droit de commencer le décollage ici. Donc nous avec le 172, on va pénétrer et puis si on doit utiliser la 13, on décollera tout de suite de ce poste-là. Si par contre on doit décoller en 31, à ce moment-là on pourra aller chercher effectivement le seuil de piste de l'autre côté, on va devoir pénétrer la piste et remonter la piste comme ça. Les tours de piste, si jamais j'ai besoin de faire un tour de piste pour revenir me poser, si j'ai un problème, je vois qu'ils se font par le sud. Les tours de piste au nord sont pour la piste en herbe, pas pour la piste en dure. L'altitude à 1300 pieds, il y a un papy qui est présent pour la 13, il n'y a pas de papy pour la 31, mais il y a un ILS. Les dimensions, 1900 mètres de distance, c'est très très large pour la Toda, on est à 1960 pour la 13, 1900 pour la 31, on est extrêmement large avec le Cessna 172. Qu'est-ce qu'on me raconte ? L'aéroport réservé aux avions munis de radio, susceptible d'être envahi en quelques minutes par la brume de mer, donc ça, il faut être vigilant sur les conditions météo. L'aéromodélisme, ça on l'a vu, procédure, l'activité entraînement tour de piste soumise à l'accord du contrôleur. Entraînement basse hauteur possible sur l'autorisation du contrôleur, uniquement avec les vols d'instructeurs, ce qui est très classique. Vous avez beaucoup d'aéroports où les tours de piste basse hauteur ne peuvent se faire qu'avec instructeur. C'est assez fréquent. Il est recommandé en VFR d'éviter la verticale de Charlie November Eco, je suppose que c'est l'ADF, d'accord ? Donc grosso modo, on vous dit en VFR évitez d'aller vous balader dans la finale des IFR. Grosso modo, ça veut dire ça. QFU 305 préférentiel pour IFR, ça on l'avait déjà deviné en regardant la carte. Alors ça, c'est extrêmement important. C'est limite ce qui nous intéresse le plus dans les cartes vacs en tout cas. Itinéracan, éco-yankee réservé aux aériennes au départ. Route, camp, éco-yankee réservé. Oui. Pardon. Éco-yankee, c'est celui-là. D'accord. Pour les aéros, d'accord au départ. Donc pardon, ce qui m'intéressait, moi, c'est le point Sierra Charlie. Si jamais je descends, je fais un décollage dans ce sens-là, j'irais peut-être chercher le Sierra Charlie et ensuite transiter Sierra Whisky ou dans ce sens-là et je redescends, je vais chercher l'A84, je chemine le long de l'A84 pour aller chercher le point Sierra Whisky. Mais à quoi ça correspond ? Sierra Charlie, on me dit, c'est un château d'eau. Alors ça, dans Microsoft Flight Simulator, ça me pose problème parce que je ne suis pas forcément sûr que les châteaux d'eau, enfin non, je suis quasiment sûr que les châteaux d'eau ne sont pas représentés. Donc ça veut dire que le point Sierra Charlie, je vais peut-être galérer à le trouver. Donc si je décolle dans ce sens-là, sur l'A13, je vais peut-être aller faire un direct Sierra Whisky sans chercher à passer par Sierra Charlie sinon je vais galérer. Sierra Whisky, on me dit que c'est un pont sur la 4 voies au sud-est de la ville de Villers-Bocage. Donc Villers-Bocage, la ville doit être ici puisqu'elle est notée et là, il doit y avoir un pont à ce niveau-là. Donc j'aurais pu la regarder sur le géoportail à quoi ça correspondait. On regardera tout à l'heure. Donc ça, c'est bon. Le VFR spécial, je ne vais pas forcément en parler, c'est quand il y a des conditions de visibilité un petit peu réduites en dessous de 5 km et au-dessus de 1,5 km de visibilité. vous êtes en VFR spécial dans les CTR et là, grosso modo, qu'est-ce qu'on nous dit ? Ok. Ouais, grosso modo. Ouais, d'accord. En fait, vous n'avez pas le droit d'être en VFR dans la CTR s'il y a, enfin, en VFR spécial, vous n'avez pas le droit d'être dans la CTR s'il y a un IFR en même temps que vous. Donc ils vous disent qu'ils vous feront peut-être attendre à l'extérieur de la CTR avant de rentrer si jamais il y a un IFR qui est présent. Bon, bref. Vol de nuit, ça on s'en fiche un peu. Ok. Ça, on s'en fiche aussi. En tout cas, on s'en fiche pour Microsoft Flight Simulator, vous m'aurez compris. On va juste regarder la carte VAC de Belle-Île. Je vais y arriver. Alors là, elle va être un petit peu plus simple à lire. Il y a moins de choses. Avion, parachutisme. Attention, on voit une activité parachute. Donc il faut vraiment, quand vous arrivez, il faut être vraiment attentif à la radio. En règle générale, sur ce genre d'aéroport, quand vous êtes avec le SIV, avant, il vous en informe. Quand vous contactez le SIV que vous annoncez pour les informations de vol et que vous dites au SIV que vous avez comme destination Belle-Île, si le contrôleur du SIV est au courant qu'il y a une activité parachute en cours, il va vous l'annoncer en règle générale. Alors, Belle-Île qui est là. Donc là, on est sur une zone dangereuse. D'accord ? Il y a une zone D18. qui va du sol au FL 95. Donc il faudrait vérifier cette zone à quoi ça correspond pour savoir exactement à quoi s'attendre. Donc, petite piste en dur, 660 mètres. Ça sera un petit peu plus short. Donc ça, notamment, ça fait partie des perfos quand vous décollez, par exemple, de Belle-Île avec un avion bien chargé, genre avec 4 personnes à bord, des bagages et vous êtes pas loin de la masse max et qu'il fait très chaud. Il faut bien calculer ces perfos parce que 660, on peut les manger quand même. Donc, il y a une piste une piste 24. Tour de piste se fait par le nord à 1200 pieds. Pas de zone particulière à éviter, en tout cas. En tout cas, c'est pas noté sur la carte. Conditions réservées aux appareils munis de radio. Roulage interdit hors des runway des taxiways. Largeur du taxiway 8,2 mètres. Si vous le signal, c'est que ça doit être un petit peu court. Mais, pour un Cessna, ça passe à l'aise. Les informations concernant les activités dangereuses aux abords de Belle-Île sont disponibles auprès de, voilà, on vous donne les Nantes Infos, etc. Donc, voilà, vous aurez des informations en contactant ces fréquences-là. Entraînement au tour de piste interdit entre 11h, 11h, 3h et après 18h. Ah, oui, on vous dit l'été, c'est moins une heure. Donc, entre 10h et midi et après 17h, interdit de faire des tours de piste l'été. L'activité sur réserve aux pilotes autorisés. PGE, c'est peut-être le lâcher de parachute, ça. Ouais, c'est ça. C'est les trucs parachutistes. Ok, et ça, bon, on s'en fiche un petit peu. Ok, on a toutes les infos, on va pouvoir vraiment maintenant tracer notre navigation. Les premières choses à faire quand vous tracez votre navigation, vu que vous avez identifié vos points tournants, ça va être de dessiner vos points tournants. En fait, on évite de tracer notre trait directement sur un point tournant pour éviter pour éviter de cacher des informations qui pourraient nous être utiles au moment où on cherche notre point tournant. Donc, on va éviter de faire un gros gribouillis pile sur notre point Syrah Whisky. D'ailleurs, Syrah Whisky, on nous a dit, c'est un pont. Voilà, vous voyez, le pont Syrah Whisky, votre repère visuel, c'est ce pont qui est ici. Si on regarde, il y a d'autres ponts, mais d'après la carte et d'après le géoportail, ça serait ce pont-là qui serait le point Syrah Whisky. Ok, donc, ce qu'on va faire normalement, en vrai, ce qu'on fait, ce qui est très simple, je prends, enfin, moi c'est ma technique, je prends une pièce de 2€, je pose ma pièce de 2€ pile sur mon point tournant et avec mon stylo, je cercle autour de ma pièce. Donc, ça me fait un gros cercle comme ça qui me permet de visualiser où est mon point tournant tout en gardant une visibilité de ce fameux point tournant. Le problème sur le géoportail, il sait que vous n'avez pas la possibilité de faire des cercles. On peut faire que des polygones. Donc, c'est pas grave, on va faire hop, 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 enregistré. Voilà, vous avez votre point tournant. Alors, c'est pas très beau, donc, ce que je vous conseille, mettez un petit peu plus d'épaisseur, vous coupez l'opacité et vous avez quelque chose qui ressemble à ça. D'accord ? Alors, il est un peu grand, je vais le redessiner, je pense, parce qu'il est quand même un petit peu grand, j'aurais pu le faire un petit peu plus petit. OK ? Donc, et je vais faire ça pour tous mes points tournants. C'est-à-dire que je vais refaire, on a dit que mon autre point tournant, il était ici, il était sur le côté à ce niveau-là, donc je vais faire un point tournant ici, comme ça. Alors, on va faire défini un par défaut, comme ça, il me fera toujours ça. Mon autre point tournant, c'était la ville de Combourg, donc je vais faire comme ça, comme ça. Donc, vous voyez, j'ai mes points tournants. Et après, je trace vraiment ma navigation, donc on a dit là, je vais tracer un trait, mais qui ne correspond pas, je ne vais pas calculer le temps, donc je vois que je suis comme ça, donc je vais venir chercher ici. Du point Sierra Whisky, je vais aller à mon autre point tournant. Et de ce point tournant, je vais aller ici. donc voilà, je vais faire ça pour tous mes points tournants et je vais tracer tous mes traits. Donc, voilà à quoi ressemble. Imaginez que vous avez des ronds à la place des carrés, voilà à quoi ressemblerait le tracé sur une vraie carte. On part de ce point-là, on a notre premier point qui est notre point d'origine de navigation, on a un point tournant, d'autres points tournants et notre point de fin de navigation qui est sur Belle-Île à ce niveau-là, puisque on va calculer le temps qu'on va mettre et après, pareil, on va calculer un forfait pour faire la verticale de Belle-Île et arriver ici. Donc, on aura une case supplémentaire en forfait après l'arrivée verticale de Belle-Île. Donc, on va tracer des flèches nous indiquant dans quel sens on va voyager et on va calculer avec l'outil de mesure azimuth comme je l'ai fait tout à l'heure. Vous prenez ça, ici, on est au 232, 233, quelque chose comme ça. De ce point-là jusqu'à ce point-là, on est au 220 à peu près. Voilà, des choses comme ça. Et ça, je vais le faire pour chaque portion. Donc, je vous montre comment on fait pour dessiner ce truc-là. Parce que ça, ce n'est pas forcément le truc le plus simple de la Terre à faire. Je vous montre. Vous dessinez comme ça, comme ça. D'accord ? Vous dites, mais ça ne ressemble pas vraiment à une flèche. Oh, si vous allez voir. On va faire en noir. en noir. On le remplit. Je le fais définir par défaut. Voilà, vous avez une flèche. Vous voyez, ce n'est pas compliqué. Pareil, vous faites la même chose. Vous tracez un trait ici, un trait comme ça, comme ça. Non, il ne l'a pas pris. Comme ça, comme ça, comme ça. Et là, vous avez une flèche. D'accord ? Pareil, pour écrire des chiffres, vous avez ici une symbologie pour écrire. vous pouvez taper, je ne sais plus, c'était 300. Non, ce n'est pas du 300. C'est du 232, je crois, degré. Si vous tapez ça, honnêtement, c'est ridicule. On ne voit absolument rien du tout de ce truc. Et en plus, il ne se met pas à l'échelle de la carte. Donc, c'est ridicule. ça, vous l'oubliez. Je vais vous montrer pareil, comment on fait pour dessiner, pour écrire. Vous faites ça, comme ça. Hop ! Et là, vous avez un 2. Donc, si vous voulez taper, je n'en sais rien, 230, on m'a dit de combien ? 232 ? C'est là où je vous disais, ça va plus vite avec un stylo. OK ? Hop là. Voilà. Et là, vous avez une écriture où vous verrez ce qui se passe. D'accord ? Je vais faire ça sur toutes les flèches et je vous montre à quoi ça ressemble. Voilà. Donc, j'ai mes points tournants, j'ai tracé mes traits, j'ai tracé les différentes flèches et j'ai noté les angles, en tout cas, la route à suivre. Je dis bien la route. D'accord ? Après, il faudra que je calcule le cap à suivre avec le vent. Mais là, c'est des routes à suivre pour aller d'un point tournant à un autre point tournant. Il me manque encore une dernière chose à tracer sur ma carte. C'est le temps sur chaque branche. Je vais tracer des petits traits en fait toutes les deux minutes ce qui va me permettre de me repérer dans le temps, de savoir ça fait six ou sept minutes que je suis parti où est-ce que je suis censé être sur mon train de nav. pour ça, si je note rien, je ne saurais pas. Par exemple, c'est à partir du moment où je vais faire ce point tournant jusqu'à ce point tournant, pardon, les cinq minutes, je suis où ? Je ne sais pas combien de temps ça va me prendre ça. D'accord ? Donc, on va mesurer. Alors pour ça, c'est un petit casse-tête un petit peu parce qu'encore une fois, il faut savoir où est-ce que je le mesure exactement. Alors je reprends mon outil de conversion. On a dit qu'on volait à 110 nautiques, à 110 nœuds, pardon. Donc ça veut dire que je parcours 110 nautiques en 60 minutes. Donc je parcours 203,72 km en 60 minutes. Je veux savoir pour tracer un trait toutes les deux minutes combien je vais parcourir en distance. Donc, on fait encore une fois une règle de 3. Donc, 203,72 multiplié par 2 divisé par 60, ça me fait 6,8 on va dire 7 km de parcours en 2 minutes. Donc, à partir de là, je vais mesurer tac. Au pif, sur la carte, je vais mesurer 7 km. On va zoomer un petit peu histoire d'être comme ça et je vais mesurer 7 km. Là, je vous conseille, alors, c'est là où je vous dis encore une fois que c'est un peu plus pratique en vrai parce que nous, on a des règles qui nous permettent de savoir exactement combien de nautiques on parcourt. c'est un peu parcours du combattant ce qu'on fait. Moi, je vous conseille, vous vérifiez le zoom que vous êtes en train de mettre en fait dessus et avec une vraie règle, vous mesurez sur votre écran cette distance-là. et avec votre règle, vous venez sans zoomer, dézoomer, sinon ça ne sert plus à rien, vous venez avec votre règle mesurer exactement là où vous êtes censé arriver à 7 km et à ce moment-là, vous tracez un petit trait. Si par exemple, on me dit 7 km, je vais arriver ici. Donc moi, je vais tracer un trait comme ça. Si le prochain 7 km, il m'arrive ici, je vais tracer encore un trait comme ça. Le prochain 7 km, il arrive ici, je vais tracer un trait comme ça. Donc là, vous mettez il n'y a pas la même distance entre les deux. Vous voyez que ça, c'est bien. pas bon. Mais du coup, mesurer directement avec une règle, c'est plus simple parce que si vous faites l'unité de mesure avec ça, honnêtement, je me suis pris la tête, j'ai essayé de le faire. Ce n'était pas super méga précis. Et puis encore une fois, vous voyez, je n'étais pas loin. 6, 4, 1, et 9. Tac. On ne voit pas bien exactement où le trait s'arrête. Et encore une fois, il ne s'agit pas de tracer le trait directement sur votre trait de navigation. le but, c'est de ne pas trop surcharger autour de votre trait de navigation. Donc, on fait plutôt des petits traits à côté. Et après, une fois qu'on a tracé ces traits, on va noter à côté le temps. 2 minutes, 4 minutes, 6 minutes, etc. Je vais tracer un petit peu tout ça. ça va me prendre du temps donc je ne vais pas le faire en vidéo. Je vous retrouve une fois que j'ai fini. Ok, voilà à quoi ça ressemble un tracé d'une navigation sur une carte VFR quand on a fait correctement le boulot. Donc, ça nous permet de savoir ces notations, en fait, de savoir, déjà à l'avance, avant même de remplir notre log de nav, on sait déjà à peu près combien de temps chaque branche va nous prendre. Là, par exemple, celle-là, je vois que pour arriver sur la branche, je vais mettre entre 20 et 21 minutes. si je passe mon point tournant, je sais que 12 minutes après, je suis censé passer au-dessus de mon autre point tournant, etc. Je prenais l'exemple tout à l'heure, si je pars de Syrah Whisky, je viens de partir, ça fait 7 minutes. Où est-ce que je suis censé être ? Je regarde sur ma carte, alors, je peux zoomer même, ce n'est pas forcément le mieux, on va rester comme ça. 7 minutes, je vois que je suis censé être ici, sur mon trait de navigation à peu près là. Donc, je vois que j'ai un fleuve qui passe ici, j'ai une grosse ville qui doit être dans mes 10 heures, j'ai une autoroute qui passe sur le côté, voilà, ça me permet de me repérer. Au bout de 15 minutes, je dois être travers de la ville, je ne connais pas, ville-dieu, les Poëles-Ruffini. Très joli, non ? Donc, voilà, c'est effectivement quelque chose qui va vous permettre, en vol, de savoir où vous êtes, ou en tout cas, vous êtes censé être, et vous regardez votre carte, ok, je suis censé être là, et vous regardez dehors, et vous vérifiez que ça correspond. Et donc, vous savez que vous suivez votre navigation correctement. Donc, la seule différence entre ce que je ferai sur une carte et ce que je vous montre là, sur une carte réelle, et ce que je fais là, c'est juste que les points tournants ressembleraient à des ronds, à des cercles, au lieu des carrés, bon, ça, c'est pas bien méchant, c'est juste que, par contre, les inscriptions seraient tournées dans le sens de la navigation, puisque normalement, une carte, en fait, on va la tourner pour afficher la carte dans le sens où l'on va. Moi, ça ne me dérange pas de regarder une carte orientée nord et de comprendre où je suis censé être, etc., mais il y a des gens pour qui c'est un petit peu plus difficile au niveau représentation 3D et qui ont besoin d'avoir la carte qui est tournée. Donc là, malheureusement, avec le géoportail, on ne peut pas le faire, on ne peut pas pivoter la carte, mais du coup, c'est pour ça que les inscriptions sont lisibles alors que la carte est orientée vers le nord. Si vous prenez une carte VFR et que vous préparez votre nav, normalement, vous tournez la carte et vous notez dans le sens dans lequel vous allez regarder votre carte. Donc, je répète, première des choses à faire, identifier vos points tournants. Ça, c'est vraiment hyper important. Pour pouvoir identifier vos points tournants, vous devez analyser la situation, de voir est-ce que j'ai le droit de passer là où il y a mon train de nav ? Est-ce qu'il y a une zone qui va m'embêter ? Est-ce que je n'ai pas le droit d'y aller ? Ça peut être dangereux aussi. Donc, voilà, ça, c'est des choses qu'il faut analyser en première intention. Analyser la situation, vérifier les différentes zones, les TMA, les CTR, les zones de restriction, les zones, les prohibited, des choses comme ça. Ensuite, vous visualisez par où vous allez passer et vos points tournants. Une fois que vous avez fait ça, deux solutions. Soit vous rebasculez sur un logiciel tiers et vous tracez votre navigation à ce moment-là sur logiciel tiers qui va vous faire automatiquement, il va vous remplir un lot de nav. Il va peut-être même vous mettre sur la carte les inscriptions que moi j'ai notées, peut-être même de manière plus lisible, c'est possible, parce que là, c'est vrai que c'est un peu chargé. En vrai, c'est-à-dire que normalement, c'est un petit peu plus loin encore. Même les chiffres, là, j'ai fait trop près du trait de nav. Mais bon, c'est comme ça. Donc, vous avez le droit, une fois que vous avez analysé la situation, une fois que vous avez trouvé les points tournants et par où vous allez passer, vous pouvez basculer sur autre chose et tracer votre navigation sur un autre logiciel. Si vous voulez, vous pouvez vous amuser à tracer la navigation telle que là, je viens de le faire. et limite, avec juste cette carte, on pourrait déjà partir en navigation. Le log de nav, il va juste apporter certaines choses en plus, mais rien qu'avec la carte, on pourrait limite partir en navigation. Alors, dernière chose dont je voudrais vous parler avant de conclure cette vidéo, c'est que, comme on l'avait vu, c'est une préparation sur du long terme, mais c'est valable aussi pour vous si vous dessinez un croquis sur le géoportail, si ça se trouve, vous n'allez pas l'utiliser tout de suite. Donc, comment on peut faire pour le sauvegarder et pour pouvoir le réutiliser plus tard, soit sur votre ordinateur, si vous avez un deuxième écran, vous mettez cette carte sur votre deuxième écran, pardon, pendant que vous êtes en train de voler sur Microsoft Flight Simulator, soit, aussi, autre possibilité, vous pouvez, via une tablette, récupérer ce croquis, afficher une page du géoportail, importer votre croquis, et du coup, vous retrouvez sur la tablette, comme si vous aviez une carte VFR sur les genoux. Donc, ça, c'est extrêmement pratique et je pense que ça pourra intéresser pas mal de gens. Alors, ce n'est pas forcément évident, vous allez dans les outils, vous allez dans outils principaux, oui, c'est ça, annoter la carte et là, vous avez, alors, j'avais déjà mis le nom du croquis, normalement, vous arrivez, hop, il y a marqué comme ça et vous avez deux possibilités, soit exporter, soit enregistrer. Alors, enregistrer, il faut créer un compte sur le géoportail, j'ai essayé plein de fois, ça ne marche jamais, j'ai jamais réussi à créer mon compte, mais c'est pas grave, vous n'en avez pas besoin. Sur le croquis, vous tapez le nom du croquis que vous voulez, navigation, untel, untel, ou voilà, la date, enfin, mettez ce que vous voulez, vous tapez, voilà, et vous cliquez sur exporter. Là, ça va vous créer un fichier KML, donc, vous enregistrez ce fichier sur votre ordinateur, vous pouvez vous l'envoyer sur votre tablette, après, ça, je vous laisse vous débrouiller, mais vous allez récupérer ce fichier KML, ce qui fait qu'après, quand vous aurez envie d'afficher le croquis que vous voulez, vous partez d'une page blanche du géoportail, et là, à ce moment-là, vous allez faire importer des données, le format KML, parcourir, vous allez chercher sur votre ordinateur le fichier KML en question, vous faites importer, et vous allez retrouver instantanément le croquis que vous avez fait. Donc, voilà, si vous avez dessiné toute votre navigation, vous l'exportez en fichier KML, ce qui vous permettra de pouvoir le réimporter, que ce soit sur votre ordinateur, sur une tablette, etc., etc., comme vous pouvez afficher le géoportail sur n'importe quel navigateur. Alors, peut-être pas n'importe quel navigateur, j'ai quelqu'un qui m'a mis en commentaire sur ma vidéo, je ne sais plus sur quelle vidéo c'était, qui m'a dit qu'il n'arrivait pas à afficher correctement la carte SD, enfin, la carte, pas SD, la carte OACI du géoportail, et apparemment, il utilisait un navigateur qui ne lui permettait pas de l'afficher correctement. Donc, moi, j'utilise Firefox, je pense qu'il y a plein d'autres navigateurs avec qui ça fonctionne, mais si vous avez un souci avec peut-être un autre navigateur, ça pourra peut-être fonctionner un petit peu plus facilement. Voilà, donc ça, c'était pour la petite astuce entre guillemets pour pouvoir récupérer le croquis, le sauvegarder et pouvoir le réutiliser plus tard quand vous ferez vraiment votre navigation. Voilà, je pense que, j'espère que la vidéo aura été claire, qu'elle aura été utile. J'espère surtout que vous aurez vu l'avantage de travailler sur le site du géoportail avec les vues satellites qui vous permettent d'identifier très facilement vos points tournants et de pouvoir les choisir correctement. Ça, si vous avez quelque chose à retenir, c'est vraiment ça. Faites-le à l'avance, vérifiez et ce n'est pas au moment où vous êtes en vol que vous devez vous dire « Ah, je suis censé voir un truc mais alors je ne sais pas trop. En fait, je suis censé voir quelque chose mais je ne sais pas quoi. » c'est juste trop tard. Donc, voilà, pour le tracé d'une navigation, ça ressemble à ça. Il y a des raccourcis avec des logiciels tiers si vous voulez, il n'y a pas de souci pour bien travailler vos points tournants. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous souhaite bon vol à tous. À bientôt pour la suite et la suite, ça sera le log de nav. On verra comment on le remplit et à quoi ça va servir. Pourquoi ? C'est intéressant d'avoir un log de nav en plus de cette carte. Allez, bon vol à tous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501